... Tous les frais administratifs, les coûts de fonctionnement, les coûts pédagogiques au moins les plus courants, l'accompagnement et vraisemblablement toute partie des aides que vous mentionnez. Ça, c'est l'hypothèse de travail. La deuxième hypothèse, c'est qu'on les distinguerait des frais annexes hébergement, transport, restauration, parce que ça ne concerne pas tout le monde, y compris au sein d'un même établissement. Et donc là, on se dit qu'il faut peut-être l'aller sur la prestation en tant que telle. Une des difficultés que nous avons, vous le savez, c'est que les régimes sont très différents d'une région à une autre, voire à l'intérieur d'une région. L'exemple le plus emblénatique est probablement les aides au transport, où selon les cas, ça va sur l'apprenti, ça passe par le CFA, c'est pris sur la taxe d'apprentissage, c'est pris sur une enveloppe transport, et du coup, c'est ce qu'il y a techniquement, aujourd'hui, le plus difficile à appréhender. Mais ça serait distinguer. Et investissement, je ne reviens pas sur ce que je disais. Donc potentiellement, avec toutes les réserves, les précautions, la réponse peut-on oui. Juste une chose, c'est qu'a priori, on verrait, mais il n'est pas impossible que les régions puissent continuer à faire des aides de ce type aussi. et on verrait, mais il n'est pas impossible que les régions puissent continuer à faire des aides de ce type aussi. Et on verrait, mais il n'est pas impossible que les régions puissent continuer à faire des aides de ce type aussi. Et on verrait, mais il n'est pas impossible que les régions puissent continuer à faire des aides de ce type aussi. Et on verrait, mais il n'est pas impossible que les régions puissent continuer à faire des aides de ce type aussi.